Salut à tous, ici le meilleur testeur de la galaxie pour une nouvelle chronique magistrale. Prenez des notes parce que ça va aller très vite et je ne me répète pas, aujourd'hui on va parler de Super Mario Maker 2. Oh là là, qu'est-ce que je suis content de voir, enfin Super Mario Maker sur Switch... C'est faux, je m'en bats les couilles, en fait je m'en suis toujours battu les couilles, mais on va faire genre... Alors oui, moi, moi quand j'ai vu l'annonce de Mario Maker 2, j'étais vraiment comme un fou et je ne pouvais pas compter les jours sans que... Alors très honnêtement, je n'aime pas Mario de fou. Enfin si, j'aime bien parce que c'est Mario, c'est les RPG, les jeux 3D qui sont sympas. Mais niveau des Mario Bros, alors là je m'en fous complètement, j'ai dû en louper plein depuis celui-là, oui. Mais j'ai joué à Mario Maker 1, oui ça date un peu, c'était en 2015. Alors peut-être que pour vous, 2015 c'était il n'y a pas si longtemps, mais dites-vous que pour moi c'était... Mon enfance. Ouais, Millennial Life, qu'est-ce que tu veux. Bon, j'exagère à peine, je devais être en 5e, 4e à l'époque, mais tout ça pour dire que c'était pas si récent pour moi. J'avais complètement oublié le jeu et c'est pour ça que je me suis pris Mario Maker 2. Bah oui, je suis un pur produit de l'environnement, donc je me suis fait avoir par la pub et forcément ce qu'on te vend à la pub, c'est jamais comme dans la vraie vie. Et là-dessus en fait, je pense surtout qu'on n'est pas tous égaux niveau imagination pour la création de niveau dans le jeu. Par exemple, les pubs te vendent le jeu comme ça. Cassez les codes, construisez vos propres niveaux Super Mario à l'infini ! Mais moi par exemple, mes niveaux c'est plus comme ça. Voilà, donc ça en fait, c'est un niveau que j'ai appelé Bowser Land. En fait, t'as des Bowser géants qui volent, eux-mêmes sur des Bowser géants qui volent. Et à la fin en fait, le truc c'est que tu crois que tu peux atteindre le drapeau, sauf que non en fait, parce que regarde, là tu sautes et là bam, t'as un bloc caché. Et du coup là, ça fait spawn plein de Bowser géants et du coup tu meurs. C'est un peu de la merde en fait. Ouais. Je suis sûr que les mecs qui font des niveaux qui s'appellent 99.999% possibles, ils s'appellent tous Kelyan, ils mettent en bio Twitter level 17 et ils ont des PP Dragon Ball. Non, voilà, c'est tout. D'ailleurs, en parlant des niveaux impossibles, moi le genre de niveau que je kiffe créer et jouer, c'est les niveaux dits rageants. Avec plein de pièges inventifs pour te faire tilter. Notamment pas mal de pièges dus à cet item, le bloc fantôme. A lui seul, il y a une infinité de pièges gigabatards à inventer. Si vous voyez pas vraiment de quoi je veux parler, voici deux exemples de mes pièges préférés avec. Le bloc caché avant un trou, simple mais efficace. Mettre un bloc caché au-dessus d'un item genre champignon ou fleur de feu pour coincer le mec qui voulait le récupérer. Oh, nice. Alors bien sûr, il y a beaucoup plus de possibilités, faut être malin, mais vous avez saisi l'idée. Je trouve ça d'ailleurs très bien, toutes les nouveautés qu'ont rajouté Nintendo dans Mario Maker 2. Comme par exemple la fleur de pierre ou le marteau. Ouais, pourquoi pas. D'ailleurs, je crois que j'ai attrapé une maladie sur ce jeu. Un syndrome qui me pousse à, dès que je trouve un nouvel item avec des possibilités, faire un niveau entier juste avec cet item. Alors en fait, là du coup, t'as un niveau qui s'appelle porte. Y'a 300 portes et y'en a qu'une seule qui t'amène à la fin. Ça c'est pique, c'est un niveau où y'a des piques. Voilà, donc là en fait t'as jump, c'est-à-dire faut sauter sans prendre le trou. Mais bon, pour moi la grande nouveauté de Mario Maker 2 par rapport au 1, c'est le nouveau mode 3D World avec plein de nouveaux items genre la voiture de course. Mais il est malade ! C'est pas parce que ce mec a une voiture de course qu'il doit échapper comme ça à la police ! Pis aussi, fin, y'a... Y'a Bowser-chat quoi, non mais... Bowser-chat ! Putain, mais Bowser c'est censé être un méchant. Alors ok, dans Smash et les Mario 3D, là il en impose. Mais j'ai l'impression que dans les Mario Bros, il s'efforce chaque fois à le rendre de plus en plus ridicule. Yo les héros ! Aujourd'hui, nous allons voir quelle est la vraie force de... Browser ! Et chose plutôt cool sur le jeu, c'est qu'il y a un mode online où tu dois faire des niveaux aléatoires contre d'autres gens. En gros, c'est une course quoi. Et comme d'hab, quand on parle du online sur Switch, bah c'est pourri, non mais regardez-moi ça. On se croirait dans Brawl. Aïe 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 ! Mais après, j'avoue qu'en local, c'est plutôt marrant de pouvoir 1v1 à un pote à côté de toi. Et bon, bah tant qu'on est dans les grosses nouveautés, on peut par exemple parler du mode histoire. Donc en gros, un chien a détruit le château de Peach. Ah bah ouais, ligament croisé, tu connais. Que le royaume champignon avait galéré à construire. Et au lieu d'avoir une belle révolution de la classe ouvrière envers les élites urbaines qui représentent la monarchie de Peach, et bah c'est maître Keuk qu'ils ont voulu rebâtir le château avant que Peach ne rentre de vacances. On fait donc appel à Mario, et s'il réussit à rebâtir le château de Peach en quelques jours, on le couvrira d'or. Mais sinon, on le jettera au King K. Rool. Ouais, ouais, pas la peine de me mettre en commentaire que vous aviez la référence, mais moi je trouve ça nul. Et honnêtement, les niveaux du mode histoire sont plutôt cool, ça présente très bien les différentes possibilités, et c'est bien sûr des niveaux qui ne pourront jamais être intégrés dans des vrais Mario Bros. Et c'est pour ça que je trouve les niveaux du mode histoire plutôt cool. Ça change. Truc tout con, mais le fait d'utiliser une bobombe pour se débloquer d'un endroit grâce à une explosion, c'est déjà très cool. Détruire quelque chose signifie détruire tous ces atomes. Mais bon, après, ce qui reste toujours le plus intéressant, c'est le mode online. Particulièrement les niveaux japonais. Mais c'est des malades les japonais. Entre les mecs qui te font des niveaux calculatrices fonctionnelles et ceux qui te font des niveaux automatiques, oui, ça existe. Et c'est méga stylé en plus, si vous voulez tout savoir, ça ressemble à ça. Bon, du coup, moi aussi, j'ai essayé d'en faire, mais ça ressemble plus à ça. Hop là, t'as vu là, gros, t'as failli mourir. C'est ouf, hein. Alors, aujourd'hui, il y a une catégorie à part dans Mario Maker 2, mais à la base, ça vient de Mario Maker 1. Et je me demande, mais qui a eu l'idée d'inventer ça ? C'est quand même débile comme idée. Ah, c'est vrai que sur ce jeu, les japonais ont un temps d'avance par rapport aux français, aux américains, aux... aux malgaches. Loan, peux-tu placer sur la carte, s'il te plaît ? L'île de Madagascar. Non. Et ce qui est bien, c'est que les bons niveaux sont triés parce qu'ils sont les mieux notés et les plus joués avec certains des centaines de milliers de personnes qui y ont testé. Et ce système de niveaux populaires permet de différencier les niveaux pourris comme les miens ou les vôtres des niveaux... japonais. La crème ? Mais du coup, comment faire un bon niveau ? Prenez des notes, je vais vous faire un mini-cours de Mario Maker 2. Déjà, essayez de mettre des monstres un peu souvent, que ce soit pas trop facile. Je vous recommande les bouts qui sont particulièrement relous car invincibles. Oh, oh, ben... Qui vois l'âge ? Oh, qui vois l'âge ? Qui vois l'âge ? Essayez d'avoir une bonne communauté pour pas avoir ce genre de commentaire de débile. Putain, vous, je vous déteste. Ça fait des scopatoumana sur les tacos sur Twitter et ça se prend pour des êtres subversifs. N'oubliez également pas de rajouter des bruitages et des effets visuels. Ils sont pas là pour rien et il y en a vraiment toute une flopée pour chaque situation. Un piège, une mort, un succès, une énigme. Même si je pense qu'il manque quand même bien un bruitage pour une situation bien précise. Et enfin, dernier conseil, faites le difficile mais pas trop. Que ce soit pas une purge à finir, mettez des checkpoints et mettez des items. Faites en sorte que la fin soit atteignable sans passer 150 fois sur le niveau. Yeah ! Et bah, et bah voilà, j'ai l'impression que la chronique est terminée. Bah, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la partager. Si vous avez l'impression que la vidéo était stylée, bah, elle le sera aussi pour vos potes. Et moi, ça me fait de la thune. Mettez-moi vos niveaux en commentaire pour que je puisse les tester. Ce sera marrant. En tout cas, on se retrouve la prochaine fois pour un nouveau jeu à la rentrée. A plus ! Bam, 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 bam ! Je retourne à mes affaires Pour un billet, tu patines Pour un billet, suis-ce ma bite ? Y'a que pour nier que tu t'appliques Attends, j'ai un truc à dire Je t'aime, salope, tu m'attires J'ai toujours voix sur ton clit J'crois ta chatte et puis ta clique Je me réveille dans Max Ancien Pas dans Nouvelle Pugati Je me rappelle de à l'ancienne Quand sourire t'es plus facile...